Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul par rapport à la situation, pour vous aider à regarder la situation sous un angle différent, également pour vous aider aussi à vous poser les bonnes questions. Une guidance est là pour vous donner des messages également qui pourront vous parler et qui pourront vous inspirer pour votre situation. N'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui faites les choix au final, personne d'autre. D'accord ? Une guidance est là pour conseiller et je dis bien conseiller, pas donner des ordres. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Vous êtes prêt et prête à mes béliers ? Oui ? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2024. Ici, quel est le premier message ? Eh bien, c'est le bouquet à droite et on vous dit oui. Donc, si vous aviez déjà une question quand vous avez commencé à visionner cette vidéo, eh bien, déjà, la réponse à votre question, c'est oui. Bon, on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cette témoin. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc, ici, on vous dit que, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, vous êtes sur la bonne direction. Donc, ici, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien, en harmonie, eh bien, on vous dit surtout, profite et continue. Continue, continue, donne ton accord à la vie pour, justement, continuer dans cette bonne énergie. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui revient dans votre vie. Il y a une réconciliation, le retour d'un ex. Quelqu'un avec qui vous étiez bien, alors peut-être que la situation s'est envenimée, il y a peut-être eu des tierces personnes qui sont venues mettre la zizanie et tout ça. En fait, la rupture n'a pas été due à un manque d'amour, en fait. Donc, ici, oui, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des réconciliations. Ici, on vous dit que si vous étiez bien avec cette personne-là, cette personne-là va vous dire qu'il ou elle était bien avec vous. Donc, ici, vous pouvez donner votre accord et vous irez vraiment, continuerez, vous reprendrez votre relation encore mieux qu'avant parce que, justement, vous connaîtrez certaines problématiques que vous n'aviez pas peut-être la première fois. Et là, vous pourrez mieux avancer, en tout cas. Donc, ici, on vous dit oui, oui, avancez à bon port. Oui, si vous êtes déjà dans une relation et que tout va bien, continuez. Si vous êtes célibataire, on vous dit oui aussi que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation harmonieuse. On vous dit oui de vous ouvrir à l'amour et d'accueillir ce que la vie va vous proposer en termes de relation. D'accord ? Vous voyez, comme ça, il faut bien sûr que ça résonne à ce que vous avez envie de vivre. Bien évidemment, vous n'avez pas accepté n'importe qui et n'importe quoi. Mais ici, oui, il y a de belles choses en perspective pour vous, amis béliers. Allez ici, on va aller voir quel est le message avec l'oracle des amoureuses. Eh bien, c'est l'union. L'union, oui, vous êtes en harmonie. Donc, oui, peut-être qu'ici, c'est le moment, peut-être que pour certains, de vous poxer, peut-être d'officialiser la relation, de vivre sous le même toit. Donc, vous voyez qu'on s'est personné pour vous. Donc, l'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Donc ici, on vous dit que si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, ça va progresser, ça va avancer. Pour les célibataires, moi, pour moi ici, le message, c'est que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous investir, avec qui vous allez avoir envie de vous engager, avec qui vous allez vraiment avoir envie d'une relation solide, constructive et stable. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis béliers. Bien, tant mieux. On vous dit que vous êtes prêts et prêtes à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Donc ici, ce sont bien des énergies réciproques. Donc, les deux, vous avez envie d'avancer ensemble, main dans la main. Mariage, Pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc, vous êtes sur le chemin du bonheur, en fait, amis béliers. Donc, que vous soyez célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, ce que vous allez avoir envie de créer, de construire, de mettre en place, eh bien, ce sera réciproque. Donc, l'autre aura également les mêmes envies que vous, d'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, on va écouter. On est plutôt content, ici. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit qu'il y a eu des cœurs blessés. Oui, il y a eu des blessures, il y a eu des cœurs blessés, il y a eu des chagrins. Donc, ici, peut-être que certains, vous êtes encore dans cette situation-là, vous avez encore le cœur blessé. Pour d'autres, ici, peut-être que, oui, ça fait partie de votre passé. Ça y est, vous êtes passé à autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Même les personnes qui ne sont pas en couple, il y a peut-être eu des cœurs blessés parce que vous, peut-être, ne vivez pas au même endroit. Donc, vous n'arrivez pas à voir la personne que vous aimez comme vous le voulez. Donc, ici, forcément, ça crée des blessures. Parce qu'on ne peut pas se voir comme on veut. On ne peut pas profiter de la présence de l'autre comme on veut. Donc, il peut y avoir des cœurs blessés également. Ici, on vous dit quoi ? On dit qu'il va y avoir une réconciliation, paix et amour en vous parle. Donc, ici, une réconciliation, déjà, de vous avec vous-même. Pour certains et certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec votre autre, donc on se réconcilie. Pour d'autres, ici, il y a le retour d'un ex-partenaire. C'est ce que je vous disais également. Donc, il peut y avoir des réconciliations également. Bon. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit que c'est un timing divin, que c'est le bon moment, en fait. Il y a quelque chose qui se met en place et on vous dit que c'est le bon moment pour avancer vers l'union. Pour dire oui et accepter les énergies qui vont se présenter à vous, amis béliers. Donc, ici, il y a le timing divin qui est en place. On vous dit que ce qui vous va se passer au mois de janvier, c'est exactement ce qui se doit se passer. Et c'est au bon moment que ça doit se passer. Une rencontre, c'est le bon moment pour que vous rencontriez cette personne-là. Parce qu'on peut se dire, oui, mais pourquoi je n'ai pas rencontré cette personne avant ? Parce que ce n'était pas le bon moment. Vous n'étiez pas prêts l'un pour l'autre. Ici, pourquoi on se réconcilie ? On se réconcilie maintenant, alors que ça fait déjà deux mois qu'on ne se parlait plus, qu'il n'y avait plus de nouvelles. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est le bon moment. Vous avez pu digérer, vous avez pu pardonner. L'autre également a pu digérer, a pu pardonner. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a envie d'être ensemble, qu'on a besoin d'être là avec. Donc ici, oui, il y a un timing qui se met en place. Donc c'est le bon moment pour les réconciliations. C'est le bon moment pour les rencontres. C'est le bon moment aussi pour avancer vers l'union. Pour mettre en place une belle union, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Oui, la fin d'un cycle. La fin d'une blessure. La fin d'un célibat, également. Vous voyez comme ça besoin pour vous. Donc la fin aussi du fait que peut-être qu'on était fermé à l'amour. Pour, ici, il y a peut-être une volonté de se réouvrir de nouveau à l'amour. Vous voyez comme ça peut résoudre pour vous. En tout cas ici, c'est une prise de conscience qu'on a envie de passer à autre chose. Qu'on a envie de passer à l'étape suivante. D'accord ? Donc ici, oui, on est en plein hiver. Donc durant l'hiver. Ça peut parler de ça aussi. Durant l'hiver, on va mettre fin à un célibat. On va mettre fin à des attentes. Et on va se dire non, ça ne sert à rien d'attendre. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc oui, ici, il y a quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose volontairement. Ici, il va y avoir des coups de foudre. Écoutez, il y a vraiment un coup de foudre, l'amour. Alors ça peut être aussi, de nouveau, un coup de foudre avec la personne avec qui vous êtes. Vous apercevez véritablement que oui, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Ça peut être ici aussi une confirmation de ce que votre cœur ressent également. Coup de foudre. Également, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rencontre. Comme je vous le disais, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui se profile pour vous, amis béliers. Bon, écoutez. Une rencontre avec qui on va vouloir avoir envie de s'investir. Une rencontre sérieuse, d'accord ? Une rencontre durable. Ici, on vous dit qu'il y a l'amour véritable. Vous êtes soit en présence de l'amour véritable si vous êtes déjà en relation, si vous êtes en couple. Soit on vous dit que l'amour véritable va arriver dans votre vie. Donc ici, oui, l'amour avec un grand A pour vous, amis béliers. Écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Donc ici, on dit qu'il y a eu peut-être des cœurs blessés, mais il va y avoir des réconciliations. Ici, il va y avoir des compréhensions. Ici, on va voir s'expliquer. Donc peut-être ici, les personnes qui se sont séparées, qui étaient en break, on va se réconcilier et on va se remettre ensemble. Ici, il y a eu des cœurs blessés parce qu'on n'arrive pas à se voir, parce que pour x ou y raison, mais on est ensemble. Ce n'est pas une question ici qu'on s'est disputé et qu'on s'est séparé. Non, non, on est toujours ensemble, mais on n'est peut-être pas dans la même ville, dans le même département, dans le même pays. Donc forcément, c'est blessant de ne pas pouvoir se voir et de se voir comme on veut, en fait, de pouvoir construire comme on veut. Alors, on construit à distance, mais ce n'est pas pareil que quand on se construit, quand on est à côté de l'autre. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, c'est le bon timing pour prendre conscience de tout ça, que oui, on a envie d'être véritablement avec la personne, de se réconcilier également. On se réconcilie avec soi aussi, on se réconcilie aussi avec l'amour également. Donc ici, oui, c'est le bon timing. Le mois de janvier va enclencher beaucoup de choses, en fait. Ici, on dit que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de célibat, la fin d'une période où peut-être que vous n'arriviez pas à rencontrer du monde, peut-être qu'à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, eh bien, ça n'allait pas, ça ne se concrétisait pas. Donc ici, on dit que oui, c'est la fin de ce cycle-là, parce qu'il y a un coup de foudre, il y a une belle rencontre qui arrive. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu. Donc il y a un coup de foudre qui vient vers vous, et ce coup de foudre, c'est l'amour véritable. Vous allez vivre un amour véritable, ami bélier. Eh bien, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite vraiment, sincèrement. Ici, c'est la fin d'un cœur blessé. Ça y est, on met le cœur blessé derrière soi. On a guéri, on a envie d'avancer. Alors ici, vous allez peut-être continuer à guérir, à mettre en place des choses pour justement, pour ne plus être dans la nostalgie, ne plus être dans le regret. Donc ça va peut-être durer tout l'hiver, d'accord ? En tout cas ici, oui, cet hiver, on met fin à un cœur blessé. On a envie de se ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on se réconcilie avec l'amour, eh bien c'est tant mieux, parce qu'ici, il y a un coup de foudre qui arrive. Ou alors ici, on se réconcilie avec son ex-partenaire, on se réconcilie avec son autre également, et du coup, eh bien, on éprouve de nouveau un coup de foudre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, c'est plutôt joli ici. Bon, un nouveau coup de foudre, on se réconcilie avec le partenaire, c'est parfait. Et ici, on dit que le timing divin va vous mettre sur votre rôle, votre l'amour véritable, mais vous allez prendre conscience que vous êtes déjà en présence de l'amour véritable. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon, ami Bélier, pour vous. Ce mois-ci, on concrétise, on est sur l'amour véritable, on est dans l'union, on avance sur le bon chemin vers la bonne rencontre, vers la bonne personne, pour concrétiser, pour s'unir, pour véritablement construire sa vie amoureuse. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir avec l'oracle des Médéores, ce qu'il nous dit. Il y a des retombées positives ? Ben oui, il y a des retombées positives, oui, parce qu'on va faire les bons choix, parce qu'on va être en présence des bonnes personnes, on va prendre conscience qu'on est en présence de bonnes personnes également. Donc oui, ici, on est bien comme il faut. Allez, écoutez, il y en a une autre qui est venue. Regardez, l'amour durable. Voilà, ça ne s'invente pas. L'amour durable est sorti. Donc oui, vous allez rencontrer l'amour durable, ou vous allez vivre la relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Ben, c'est un amour durable. Allez, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, ami Bélier. Allez, la pyramide. Allez, la pyramide. Allez, ici, on nous dit quoi ? On vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations. Donc protection et réalisation. Vous êtes protégé et vous allez concrétiser. Concrétiser cette relation, concrétiser une nouvelle rencontre, concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Bon, écoutez, c'est déjà bien. Donc concrétisation, protection et réalisation. Oui, pourquoi ? Parce qu'on va réharmoniser sa vie. Oui, oui, on va s'apercevoir que cette personne-là est importante dans l'harmonie de votre vie. Ou peut-être qu'ici, vous allez réharmoniser votre vie. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vous réaligner avec vous-même, justement, pour pouvoir être prêt et prête à rencontrer la bonne personne. Bon, c'est plutôt joli ça. Ici, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Qu'est-ce que je fais comme choix ? Est-ce que je m'investis ? Est-ce que je ne m'investis pas ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour guérir ? Est-ce que je vais me réconcilier ou je ne me réconcilie pas ? Ici, vous allez faire les choses, vous allez faire le choix qui vous apporte l'équilibre. Vous allez faire le choix qui vous permet aussi de rester bien stable. Et vous allez faire le choix aussi, peut-être, le choix que vous allez faire, ça va vous aider aussi à réharmoniser votre vie, à aller vers la réalisation que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, je fais le choix de me réaliser et de réharmoniser ma vie. Quel que soit ce choix, vous dites oui à la vie, vous dites oui à l'harmonie. D'accord ? Donc ici, n'oubliez pas, le choix que vous allez faire, c'est le choix, je choisis l'harmonie. Je choisis ce qui me permet d'être en paix et d'être heureux et heureuse dans ma vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, c'est exactement ça. Ici, eh oui, on prend conscience, on prend conscience de ce que l'on veut, on prend conscience aussi que ce que l'on vit, c'est une union, c'est une belle union. On prend conscience aussi, peut-être, qu'on est en train de vivre un amour véritable, ou en tout cas que l'on veut vivre un amour véritable, et qu'on ne laissera pas n'importe qui rentrer dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais il y a de ça également. Bon. Ici, eh bien oui, ça va être dans l'année en cours. Donc ici, ça ne va pas forcément se produire qu'au mois de janvier. Forcément, vous avez bien compris. Ça peut prendre le temps de l'hiver. En tout cas, ici, on prend conscience qu'on a besoin de vivre dans l'harmonie, qu'on va faire ce qu'il faut pour garder cette harmonie dans sa vie. Donc oui, ça va vous prendre l'année pour y parvenir, peut-être pour certains. Ici, en tout cas, qu'il va y avoir de belles réalisations, de belles rencontres aussi dans l'année en cours. Donc ici, oui, attention, ça va attirer quand même le mauvais oeil et la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'ici, on ressent quand même le bien-être. Je fais les choix en conscience, je fais les choix qui m'apportent du bien-être, je fais les choix qui m'apportent de l'harmonie dans ma vie. J'ai pris conscience de ce que je voulais également, de ce que je voulais réaliser. Donc ici, vos êtres de lumière, vos guides vont vous apporter de la protection. Et quand vous allez être bien, quand vous êtes rayonnant, rayonnante, ça peut apporter de la jalousie. D'accord ? Ici, imaginons que vous faites une nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre, ça peut créer la jalousie, peut-être de certaines personnes dans votre entourage, peut-être d'un ex-partenaire également. Donc attention à ça. D'accord ? Mais vous, vous n'allez pas faire attention à ça, parce que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de quel choix vous voulez. Donc ici, vous allez dire qu'ils soient jaloux, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à saisir l'opportunité. Quand j'étais dans leur vie, par exemple, votre ex est jaloux, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire ce qu'il fallait quand on était ensemble. Vous voyez comme ça peut le raisonnement, mais en tout cas, oui, cette personne-là pourrait être jalouse, effectivement. Bon, en tout cas, il y a vraiment de belles choses de conscience. On veut vivre quelque chose d'harmonieux, on veut être en harmonie avec ses envies, avec ce qu'on a envie de créer dans sa vie. Et vous allez, cette prise de conscience va vous aider à être dans cette harmonie-là. D'accord ? Bon. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Premier décan, ici. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, un petit message, ici. Un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Allez, pour le premier décan, non. Bon, ça ne veut pas tomber, qu'est-ce qui se passe ? Oui, si, ça veut tomber, mais ça veut trop tomber, en fait. Allez, pour le premier décan. Voilà. Ici, premier décan, on vous parle de quoi ? De foyer, ici, oui. On veut vivre, créer son foyer. Alors, il y a des tensions, certains ici. La fin de cycle aussi, ça peut être la fin, ça peut être une rupture, il y a des cœurs blessés, donc on décide de mettre fin à une relation. C'est possible pour retrouver, ici, la stabilité, pour retrouver l'harmonie, d'accord ? Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des tensions, on est au bord de la rupture, ça c'est sûr, on est peut-être sur le point de non-retour. Donc, suite à ça, forcément, on va peut-être mettre en... C'est une fin de cycle. Justement, cette fin de cycle vous permettra, ensuite, de vous recentrer sur vous, de prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, pour être... et réharmoniser votre vie, pour justement pouvoir laisser la place à une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, il y a une séparation. Il y a une séparation où, peut-être qu'ici, on est au bord de la rupture, mais on va trouver le moyen de se réconcilier et de se retrouver également. Les deux peuvent aussi, au vu des cartes précédentes également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez où vous en êtes, vous, dans votre relation. Ici, oh, bah ici, oui. D'accord. Donc, si vous décidez de vous réconcilier avec l'autre personne, oui, parce que vous prenez conscience que vous avez véritablement un coup de cœur pour cette personne-là. Donc, peut-être que certains vous diront, mais non, pourquoi tu ne te sépares pas, tu fais peut-être une erreur. C'est votre vie. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'il lise. Vous, vous ressentez cet amour que ça fait tilt dans votre cœur pour cette personne-là. Donc, oui, que vous souhaitiez vous réconcilier, c'est normal. Maintenant, pour les personnes qui vont se séparer, qui décident de mettre fin à une relation, parce que justement, on n'arrive plus, c'est plus possible, on vous dit que bientôt, il va y avoir un coup de foudre. Bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir un crush, d'accord ? Ou c'est un crush, ou c'est un coup de foudre pour une personne. Et ici, peut-être que les personnes vont vous dire mais c'est un petit peu tôt par rapport à ta rupture. Faites ce que vous voulez, n'écoutez pas. Si vous, vous avez envie de vivre cette relation, vivez, vivez-la. C'est peut-être la bonne, c'est peut-être bon timing. Peut-être que vous deviez quitter cette personne-là pour rencontrer la bonne personne, l'amour véritable, d'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, ici, vous savez que c'est votre âme-sœur, vous savez que c'est l'amour véritable et que vous n'avez pas envie de quitter cette personne-là. Au contraire, peut-être que cette dispute, le fait de sentir que vous êtes au bord de la séparation, ça va peut-être justement faire un déclic pour chacun et on va vouloir, au contraire, se reséduire et faire ce qu'il faut pour rester ensemble. On a les deux cas de figure, ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Ici, ça peut parler à certains, ça peut répondre à des questionnements à d'autres, également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ici. Quel est votre conseil ? Eh bien, c'est les neuf gardiennes d'Avalon demandent et tu recevras. Elles sont des gardiennes de l'ordre des choses. Ah, ici, oui, il y a une ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croisent comme il se doit et au bon moment. On vous parlait du timing divin, donc avant de faire respecter le timing divin. Quel qu'il soit pour vous, amis béliers, ce timing divin doit être respecté au mois de janvier. Donc, offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Donc, ici, si vous avez un vœu à adresser, adressez-les aux neuf gardiennes d'Avalon. Donc, je vais vous relire le message. Imprégnez-vous bien ce message pour pouvoir leur adresser votre vœu, d'accord ? Un vœu qui correspond véritablement à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord ? Donc, demande et tu recevras. Les neuf gardiennes d'Avalon sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croisent comme il se doit et au bon moment. Offre leur ton vœu sincère. Elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Sois attentif. Donc, oui, soyez attentif et attentif à leur réponse, à la réponse du vœu que vous allez leur formuler, d'accord ? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est prometteur. Ici, deuxième décan. Ici, on vous dit que oui, peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir faire un saut. Votre vie, elle va basculer, d'accord ? Vous avez peut-être l'impression de faire un saut dans le vide, mais vous faites un saut dans le vide, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une surprise qui vient derrière vous. Donc, la vie va vous apporter un coup de foudre. Peut-être qu'ici, vous étiez bien dans votre routine, dans votre train, oui, vous étiez tranquille, vous ne vous posiez pas trop la question. Et là, on vous parlait de coup de foudre, on vous parle de surprise. Donc ici, oui, il y a un événement inattendu, il y a un cadeau, il y a une récompense. Donc, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, ça va obliger, oui, à faire un saut dans le vide parce que vous allez dire, là, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité, je ne peux pas passer à côté de cette rencontre, à côté de cette relation. Donc oui, c'est un véritable cadeau. Donc oui, je vais faire le saut dans le vide. Votre vie, cette rencontre va faire basculer votre vie. Vous pensez peut-être rester célibataire, peut-être que ça fait des années que vous êtes célibataire ou des mois, vous dites, de toute façon, ce n'est plus pour moi l'amour et quoi que ce soit, on ne va pas écouter. Ici, non, l'amour c'est bien aussi pour vous. Ben oui, effectivement. Après, ça part à certains et certains trous, vous n'avez pas tous et toutes le même chemin, mais ici, oui, il y a des rencontres. La vie va basculer. De vie célibataire, vous allez devenir en couple, c'est bien ça. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une surprise. Vous êtes en couple, la surprise, ça peut être un bébé qui arrive également. Peut-être que la surprise ici, c'est l'officialisation, c'est dire, tiens, si on vivait ensemble sous le même toit. Donc, il peut y avoir de ça aussi, ça va forcément bousculer votre vie, mais dans le bon sens ici puisque c'est une bonne surprise. Donc, il y a un événement qui vient. Votre vie va basculer, mais dans le bon sens également. Donc, c'est plutôt positif. Ici, on vous parle de quoi ? Ben oui, on va vous parler de chaos. Donc, il y a une discussion qui va avoir lieu. Donc, cette discussion va peut-être mettre le chaos. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire sa déclaration d'amour. Pour moi ici, oui, c'est une bonne surprise. Donc, ici, oui, votre vie bascule, il y a le chaos qui vient, mais parce qu'en fait, c'est une discussion qui va faire basculer. Une discussion, peut-être qu'il y a une personne qui va vous dire à quel point il ou elle vous aime. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple. En fait, il va y avoir une discussion qui va faire que cette personne va vous dire oui, c'est très bien qu'on vive ensemble. Surtout, si vous n'êtes pas dans la même ville ou dans le même département, il y en a des deux qui vont devoir se rapprocher de l'autre. Donc, ici, oui, il y a une discussion qui va avoir lieu bientôt, qui va mettre le chaos, mais c'est une discussion qui va vous apporter une belle surprise. Donc, oui, ça va faire basculer votre vie. Oui, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, amis Bélier, mais pour votre plus grand bonheur, j'ai envie de vous dire, parce que vu ce qu'on a vu au début, oui, c'est pour votre plus grand bonheur. au niveau sentimental. Donc, oui, vous allez me dire, oui, mais nous, on se sépare, la vie se met, oui, si, dans quelques temps, vous vous apercevez qu'en fait, cette séparation, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie aussi d'accueillir dans votre vie. D'accord ? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Eh bien, c'est la table ronde. Il n'y a ni grand, ni petit, non ? Il n'y a pas de grand amour, il n'y a pas de petit amour, il y a juste l'amour avec l'amour. L'amour que l'on ressent, l'amour que l'on a envie de donner, l'amour qu'on a envie de recevoir. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui, tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Eh bien oui, vous êtes essentiel pour écrire la suite d'une histoire d'amour. En tout cas, ici, pour créer la suite de l'amour, c'est forcément par rapport à une rencontre. Ici, c'est une personne qui était célibataire et vous, vous êtes célibataire, on se rend compte, forcément, vous êtes utile l'un à l'autre puisque ici, vous êtes utile pour vous rencontrer et vivre une belle histoire. Donc ici, oui, tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Donc, montrez qui vous êtes, montrez votre valeur, montrez à quel point vous êtes quelqu'un de formidable ami bélier du deuxième des camps. Eh bien oui, ici, vous êtes essentiel à la suite de l'histoire. Forcément. Surtout si vous êtes déjà en couple, l'autre personne va se rendre compte que sans vous, il a besoin de vous pour se sentir bien, pour se sentir épanoui également. Alors, il ou elle est déjà heureux dans son coin, mais vous êtes la cerise sur le gâteau en fait. Vous êtes la cerise sur son gâteau. Voilà pour vous, ami bélier du deuxième des camps. Oh, j'ai mis qu'une carte. Il n'y a qu'une carte. Écoutez, on va prendre la première ici. Hop. Ici, on nous dit quoi ? Attention à votre égo. Oui, il y a une cicatrice ici, il y a une blessure. Là, c'est pour les personnes qui voudraient, pour les réconciliations. N'écoutez pas votre égo. D'accord ? Ne campez pas sur vos positions. Ou écoutez ce que l'autre a à vous dire. Oui, vous êtes encore blessé. Oui, on avait le cœur blessé. Oui, vous êtes encore blessé. Oui, vous êtes peut-être encore dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. Mais ne campez pas sur vos positions. Restez ouvert et ouverte à ce que l'autre va vous dire. Parce que vous êtes peut-être en présence de l'amour avec un grand A. Alors, après, tout dépend de la blessure et de ce qui s'est passé. Forcément, tout n'est pas pardonnable. Enfin, si, tout est pardonnable, mais dans une moindre mesure, je veux dire que ce n'est pas parce que vous avez pardonné que vous devez retourner avec l'autre personne. Mais ici, attention. Attention par rapport à la situation. Ne vous montrez pas forcément inflexible. Ne campez pas. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Et après, vous pourrez prendre votre décision. Oui, il y a eu des cœurs blessés. Oui, il y a peut-être une difficulté à guérir. Mais justement, peut-être parce que vous avez besoin d'explications. Vous avez besoin que l'autre vous dise exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi il ou elle a réagi comme ça ? Et par la suite, vous pourrez prendre votre décision. Soit de tracer votre chemin, soit de retourner avec lui ou avec elle. D'accord ? Ici, on nous parle de quoi ? Donc ici, il y a deux choses. Soit, game over. Ok, j'écoute, mais ma décision est quand même prise. C'est game over. Je vais me faire la relation et du coup, je me sens bien. Je me sens heureux et heureuse et je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres choses. Je vais pouvoir réharmoniser ma vie et m'ouvrir à d'autres rencontres, à de la nouveauté également. Soit ici, je mets game over par rapport à mon mental et je mets ma fierté de côté. Et ici, je vais cicatriser, je vais laisser, je vais accepter la réconciliation et me remettre avec d'autres personnes et on va vivre le bonheur. Il y a les deux ici. Il y a deux messages aussi à vous de voir comment ça se passe. Alors, si vous me demandez moi mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est à vous de choisir. Ensuite, c'est votre libre arbitre. Ici, c'est plus je mets fin à la relation, je mets fin, c'est game over. Je mets fin, j'écoute, ok, je te pardonne, ok, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas comme ça que j'en... C'est pas comme ça que j'ai envie que la relation se passe. C'est pas comme ça que je... que c'est parce que j'ai envie de vivre au niveau amoureux. Donc ouais, je mets fin à tout ça. Je n'ai plus envie d'être blessée. J'ai envie véritablement de passer à autre chose. Donc du coup, je vais réharmoniser ma vie. Je vais me sentir bien et je m'ouvre à la nouveauté. Je m'ouvre à ce que la vie peut m'apporter également. J'accepte justement la nouveauté. J'accepte de m'ouvrir à quelque chose de nouveau et parce que pour moi, ici, ce n'est pas l'amour véritable. D'accord ? Donc vous voyez comme ça peut être pour vous mais c'est comme ça surtout que moi, je le ressens ici. On va chercher bonheur ailleurs. Déjà, chercher bonheur avec soi-même pour ensuite s'ouvrir à un nouveau bonheur en fait. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Eh bien, c'est le Graal et le Chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. Oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous enchanter de chaque instant. D'accord ? C'est plutôt joli ici. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches ? Oui, vous portez déjà en vous ce que vous cherchez. À vous de savoir ce que vous cherchez en fait. Qu'est-ce que vous cherchez ? La réconciliation ? Ou au contraire, vous dites non, ce n'est pas pour moi. Moi, je cherche quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus vrai également, qui correspond véritablement à qui je suis aussi. Donc oui, ouvrez-vous, émerveillez-vous de ce que la vie peut vous apporter et vous verrez que oui, ça va vous apporter véritablement de très belles choses également. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux possibles. Voilà pour vous, amis béliers. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif tout ça. C'est vraiment positif. Ici, par rapport au bonheur, vous allez me dire oui, mais il y a l'union. Mais oui, pour certains, ici, n'oubliez pas qu'on avait l'année en cours. Donc, vous avez l'année 2024 pour trouver le véritable amour, pour trouver le véritable bonheur, l'amour avec un grand A. D'accord ? Ne vous fermez pas. Ce n'est pas parce qu'ici il y a une réconciliation que vous devez l'accepter. Peut-être que ici, cette personne-là, vous dites non, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, ne vous forcez pas. Ne forcez rien. Surtout, ne forcez rien parce que ça pourrait être encore pire. D'accord ? Allez, on va aller voir un dernier message avec les murmures de la nature. Quel message pour les béliers ? Il y en a deux. Moi, j'en veux qu'un. un message pour les béliers. Cherchez la beauté. Ah oui, cherchez la beauté. Là, vous dites chercher l'émerveillement. Émerveillez-vous de la beauté de la vie en fait. Cherchez la beauté, amis béliers. Ici. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Ben écoutez, oui, c'est exactement ça. Pour aller vers la bonne union, pour s'ouvrir à la bonne harmonie, pour vivre de belles choses en fait. Fabriquez vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde avec une nouvelle perspective. Ben oui, il est temps de vous apercevoir que vous êtes... C'est ce qu'on vous disait, je ne sais plus. C'est pour le deuxième décan. On disait vous êtes essentiel pour la suite. Ben oui, prenez conscience que vous avez votre rôle à jouer, que vous êtes beau et belle et que vous avez des choses à vivre et à apporter également. D'accord ? Donc oui, cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Ben oui, et brillez et rayonnez amis béliers. Oui, vous êtes de belles personnes. N'en doutez surtout pas. D'accord ? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis béliers un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.